Il n'y a pas eu de cours à l'université du lutinier de Cancan ce samedi 6 mars 2021. Abdoulaye Dansoko, âgé de 25 ans et originaire de la préfecture de Siguiring, est décédé peu après avoir fini de répondre aux questions d'évaluation. Quand j'étais venu dans la salle, j'avais commencé les évaluations orales. Du coup, l'étudiant d'ailleurs était interrogé, il n'avait rien comme problème. Et après 30 minutes, on a vu ses amis étaient en train de se lever. On s'est posé la question, qu'est-ce qui ne va pas ? Du coup, il avait piqué crise. De l'université à l'hôpital, ça a été vraiment un dépôt de corps, s'il faut dire. A l'hôpital régional de Cancan, on ne sait pas de quoi est décédé cet étudiant. C'est un dépôt de corps qui a été effectué. Le chef du service des urgences dit qu'il faudrait approfondir les enquêtes. Ce dépôt de corps, après l'examen du corps, on n'a décédé aucune blessure sur le corps. Parce qu'il y a certains, par exemple, quand ils sont battus, on voit par exemple des lésions sur le corps. On peut dire qu'il est décédé par suite de bastonnades. Devant un tel événement-là, il faut qu'on pousse encore beaucoup plus de richesses auprès de ses parents proches ou de ses amis-là, qui peuvent encore nous élucider très bien sur le passé de ce jeu. A l'université Zulis-Nirer de Cancan, les autorités ont pris des dispositions. Les parents d'Abdoulaï dans Soko ont été aussitôt informés. Nous avons voulu informer le papa d'abord en tant que chef de famille. Ils ont été informés du décès. Ils nous ont autorisés à mettre le corps à la morgue. Et c'est ce qui a été fait. Ce matin, la famille a été accueillie à l'université. Et nous sommes en train de les accompagner pour qu'on puisse les aider à envoyer le corps à Siguillé, où l'enterrement aura lieu. Tristesse et consternation se lisaient sur le visage des responsables et étudiants. Les camarades du Dauphin témoignent. Il était un étudiant sérieux, calme et surtout discipliné dans la salle. Et hier, déjà, il a prouvé avec l'évaluation. Il a eu une bonne note. Parce que le professeur lui a donné 6,50 après l'évaluation. Bon, c'est très pitoyable. Parce qu'on se rappelle que nous sommes là tous pour un objectif bien déterminé. Et sortis avec un diplôme digne de nom. Mais lui, voilà aujourd'hui, son diplôme est transformé en tristesse dans sa famille. Donc c'est très pitoyable. Abdoulaye Dansoko s'en va à l'as de 25 ans. Ce célibataire sans enfants était à sa première année d'études. Son corps a été transporté à Siguillim par ses parents. Il sera inhumé les prochains jours.